Bon les filles, je viens de rentrer à la maison, mais là je pense qu'il faut que je remette les pendules à l'heure. Vous avez vu ce matin, j'ai fait des stories, je me suis expliquée, j'ai eu le bon comportement, je ne me suis pas énervée. Mais en fait, il y a des gens qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Et ces gens-là, il faut les faire redescendre. Parce que le Mathis Dumas, là, qui commande des TikToks, qui cherche le buzz, qui fait tout en soum-soum, je ne peux plus. Je ne peux plus, là, ça y est, là je suis obligée de l'ouvrir. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une story où je vous parlais d'humilité, où je vous disais qu'il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas prendre la grosse tête. Et bien là, c'est exactement ce que le montagnard de Mathis Dumas, il est en train de faire. Déjà, pour commencer, d'accord, pour remettre l'église au milieu du village, je ne suis jamais allée le contacter. Moi, j'ai fait une story dans ma story. Après avoir regardé le reportage d'Innoctag, en disant que ça m'avait donné envie, que je ne me sentais pas, que je ne pouvais pas faire l'Everest parce que c'était super compliqué pour moi, mais que j'avais envie de faire le Mont Blanc, j'avais envie de me donner ce challenge. Donc, j'ai fait une story en disant que je recherchais un guide. Et le Mathis Dumas, il m'a follow sur Instagram et il m'a écrit un message sur Instagram en me demandant si je voulais gravir le Mont Blanc. Donc, moi, après ça, comment je le prends comme une proposition ? C'est logique. Je mets dans ma story que je recherche un guide pour gravir le Mont Blanc. Et il y a un guide qui me contacte en me demandant si je veux gravir le Mont Blanc. Vous voulez que je le prenne comment ? Et, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il m'a unfollow, sans raison, et il a mis un message en disant, ce n'est pas dans mes projets de gravir le Mont Blanc avec Maëva Genam. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et je pense que tout le monde l'a vu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Innoctag, il aime trop Booba. Il n'aime pas trop, il aime trop Booba. Innoctag, il aime trop Booba. Vous me suivez ? Et du coup, quand il a vu tout ça, parce que moi, quand Maxis Dumas m'a envoyé un message, j'étais trop contente. Même, j'étais fière. Je l'ai dit encore ce matin et je reste sur mes positions. Donc, Booba, il a envoyé ou il a téléphoné à Innoctag en lui disant, ouais, laisse pas. Donc, Booba, il a bippé Innoctag pour lui dire de dire à Maxis Dumas, son guide, de ne pas faire le Mont Blanc avec moi. Vous me suivez ? Et comme Innoctag, il aime trop Booba, il aime trop Booba, et ben, il a écouté Booba. Il est parti le dire à Maxis Dumas. Et comme Maxis Dumas, il a pris un melon, parce que ça y est, il a fait le reportage d'Innoctag, il est devenu connu. Il a écouté Innoctag. Donc, pour moi, Innoctag, c'est pas un homme, parce que je lui ai rien fait. C'est un gros suiveur de Booba, parce qu'encore une fois, il aime trop Booba. Et du coup, tout ça, tout ça, c'est à cause de Booba. Et Maxis Dumas, il se met à faire la buzz, à commenter des TikTok. Ça y est, lui, il faut qu'il redescende. Oh, Maxis Dumas, n'oublie pas que t'es un montagnard, t'es un guide. S'il te plaît, reste à ta place de guide. Viens pas rentrer dans mon terrain, là. Ne viens pas rentrer dans mon terrain, parce que je vais t'éteindre. Là, t'es dans mon terrain. Lui, en fait, il a pris, c'est ce que je vous disais la dernière fois, l'humilité. Lui, il a pris la grosse tête. La grosse tête, vous voyez, l'orgueil. Il est passé dans le reportage d'Innoctag. Il est devenu connu. Maintenant, il se voit à faire l'influenceur, à faire des clashs et à faire du buzz sur les réseaux sociaux. Mais pour qui tu te prends ? Mais s'il te plaît, reste à ta place. Parce que vraiment, je vais te faire redescendre. Oh, mon coco, je t'ai pas calculé. Je savais même pas que t'avais Instagram. C'est toi que t'es venu me DM. C'est toi que t'es venu me suivre sur Instagram. Pourquoi tu fais le beau, là ? Parce que ça y est, Booba, il vous a dit de pas le faire avec moi. Vous l'écoutez comme des suiveurs. Parce que vous aimez trop Booba. Vous aimez trop Booba. Et que Booba, il a un problème personnel avec moi. Et je vais vous expliquer le problème personnel. Là, ça y est, là, je me lâche. Parce que là, là, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils prennent vite la grosse tête. Ils deviennent vite orgueilleux. Il manque d'humilité. Ça y est, lui, il match du match. Et comme il a eu un petit peu de buzz grâce à Innoctag, parce que, qu'on soit bien clair, Mathis Dumas, t'es un guide. T'es un guide. Ça veut dire toute ta vie, t'as fait des randonnées et t'étais pas connu. T'es un guide comme tous les guides. Innoctag, il aurait pu prendre n'importe quel guide. Ce guide, il aurait été connu parce que le reportage, il a cartonné. Donc, reste à ta petite place, là. Pourquoi tu cherches à vouloir clasher, à vouloir faire le buzz en m'utilisant ? Pour qui tu te prends ? Tu n'es pas mieux que moi. Je ne suis pas mieux que toi. Reste à ta place, s'il te plaît. Viens pas rentrer dans mon terrain à moi. Je vais t'éteindre. Arrête, s'il te plaît. Et toi, Innoctag, s'il te plaît. Mais regarde ce que tu es parti faire parce que tu aimes trop Booba. Parce que moi, je lui ai rien fait, moi, Innoctag. Je ne l'ai jamais suivi. Oui, OK, il est très, très, très connu. Mais je lui ai fait quoi ? Et parce qu'il aime trop Booba et que Booba lui a dit de ne pas me prendre, il est parti, écoutez, Booba. Mais regardez les hommes d'aujourd'hui. Regardez, pas d'honneur, pas de principe, rien. Rien. Si ça avait été un homme, il aurait dit à Booba, écoute, Mathis, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon problème. Il n'a pas de souci personnel avec moi. On ne se connaît pas. Innoctag et moi, si ça avait été un homme. Mais ce n'est pas un homme. Il vous fait genre sur les réseaux, la belle image, que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'humble. Toze. Toze. Regardez, il aime trop Booba. Il écoute trop Booba. Vous voyez, c'est ça le problème avec ces gens-là, avec ces paillots. C'est ça le problème. C'est que quand tu essayes d'avoir le bon comportement, ils essayent de te bouffer. Ils essayent de t'humilier. Allô, allô, soyez concentrés, s'il vous plaît. C'est Mathis Dumas qui m'a contactée et qui m'a écrit, je vous ai montré les messages. Et qui m'a écrit, tu veux faire le Mont-Blanc pendant que moi, j'avais fait une story en disant que je recherchais un guide parce que j'avais envie de faire le Mont-Blanc. Allô, tu n'humilies personne. La seule personne que tu m'humilies là, c'est toi. S'il te plaît Mathis, s'il te plaît. La vérité est un conseil. Reste à ta place de guide. Va faire des randonnées. Va gravir des montagnes. S'il te plaît, rends pas dans ce terrain-là avec moi. C'est mon terrain. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Reste concentré. Fais ce que tu sais faire. C'est-à-dire des randonnées et gravir des montagnes. Fais ce que tu sais faire. Reste à ta place de guide. Et moi, laisse-moi ma place d'influenceuse. C'est trop. Moi, je ne peux plus. Et le inox tag. Gros coup, aide. Je ne peux plus. Et qui fait le mec humble. Il a une belle image. Mais ça, c'est exactement, regardez. C'est pour ça que je ne peux pas me voir ce monde-là. C'est un monde d'hypocrites, de faux cul. Ils sont faux. Ils sont faux, ces gens-là. Vous les voyez, ils ont une belle image. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne montrent pas leur vrai visage. Et moi, moi, je montre tout. Moi, je montre tout. Moi, je m'énerve. Moi, je ne contrôle pas quand je parle. Moi, je suis entière. Moi, je suis entière. Moi, je suis vraie. Je ne suis pas comme eux. Et eux, ils arrivent tellement à se contrôler. Tellement, ils sont vicieux. Qu'ils arrivent à avoir une belle image. Et quand on me dit. Ouais, mais ils ne veulent pas. Ça, j'ai vu ça sur les réseaux. Ils ne veulent pas se mélanger à toi. Genre à ton image. Mais est-ce que je l'ai contacté, moi ? Je lui ai demandé quelque chose. C'est moi, je suis partie lui écrire. Dites ça si c'est moi qui est partie lui écrire ou lui gratter l'amitié. C'est lui qui m'a gratté l'amitié. C'est lui qui m'a follow. C'est lui qui m'a proposé. C'est pas moi. Et qui il est ? Belle image. Mais belle image de quoi ? Mathis Dumas, c'est un guide. C'est quelqu'un que toute sa vie fait des randonnées. C'est un guide qui est devenu connu grâce à Innoxtag. Et qui a pris un melon comme ça. Parce qu'ils aiment trop Booba. C'est tout, les filles. Il a fait quoi ? S'il vous plaît. C'est lui qui est venu me gratter l'amitié. J'ai pas cherché après lui, moi. J'ai jamais été le contacter. C'est lui qui m'a contacté. Et après, il bombe le torse, il essaye de m'humilier. Mais il s'humilie tout seul. Mais il est déconcentré. C'est pas possible. C'est trop. Non mais je vous le... Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et moi, quoi ? Les gens qui disent oui, Maëva Guénam, elle est pas intelligente. Eh bien, je vous souhaite de pas être intelligente comme moi. Je vous souhaite... Eh, moi, je me prends pas pour je sais pas qui. D'accord ? Je suis pas mieux que quelqu'un. Et quelqu'un n'est pas mieux que moi. D'accord ? Je sais faire preuve d'humilité. C'est très, très, très important. Et quand on dit oui, Maëva... Mais les filles, les filles, même si je me prends pas pour je sais pas qui, on va se parler français. Je suis Maëva Guénam. Monde quoi ? Même si dans la vie, j'ai pas eu de talent pour réussir. J'ai eu... J'ai de la personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'aiment et qui me suivent. Il y a plein de personnes comme moi qui ont fait de la télé et qui, aujourd'hui, sont aux oubliettes. Tout est grâce à Dieu, les filles. Attention. Mais je suis Maëva Guénam, qu'on le veuille ou pas, les filles. Et quand je dis ça, je le dis avec toute humilité. Et bien sûr qu'aujourd'hui, mon nom, il fait cliquer. J'ai un nom. Je suis Maëva Guénam. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis ma mère à l'abri. C'est ma plus belle fierté. C'est ma plus belle réussite. Tout le reste, je m'en fous. Alors, toutes les personnes qui me traitent de bête, je vous souhaite d'être bête comme moi. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et aujourd'hui, on se parle français. Aujourd'hui, Maëva Guénam, c'est un nom. Et j'ai une personnalité. Regardez, tous les influenceurs, généralement sur les réseaux, ils marchent parce qu'ils ont des enfants. Ils sont mariés. Ils ont fondé une famille. Moi, je suis seule avec ma personnalité. Il n'y a personne qui fait du contenu avec moi. Je n'ai pas créé ma famille. Je n'ai pas montré mon mariage sur les réseaux. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne montre pas ma vie de couple sur les réseaux. Je me montre à moi, moi et ma personnalité. Et j'ai réussi à être qui je suis. Et je le dis avec toute humilité. Et encore une fois, même en étant qui je suis, je ne me sens pas supérieure à quelqu'un. Pas du tout. Mais oui, mon nom, Maëva Guénam, il fait cliquer. Et oui, et j'ai une personnalité. Aujourd'hui, les gens, ils me suivent par rapport à ma personnalité. Même pas par rapport à ma vie parce que je suis seule. Je ne suis même pas créatrice de contenu. Il y en a qui sont suivis parce qu'ils se lèvent le matin. Ils font du contenu. Ils font des trucs. Moi, non. Moi, juste je raconte ma vie. Et j'ai une personnalité. J'ai une personnalité. Et aujourd'hui, je suis qui je suis grâce à ma personnalité. Grâce à vous. Mais pourquoi vous, vous me suivez ? Pour mes beaux yeux peut-être ? Pour ma famille. J'ai une famille comme tous les influenceurs. Comme 99% des influenceurs qui montrent leur famille. Tout ça. Je me suis mariée. Non. Vous me suivez pour ma personnalité. On est d'accord. Donc, arrêtez de dire ouais, mais non. Non. Aujourd'hui, j'ai réussi ma vie parce que j'ai mis ma mère à l'abri. Et c'est ma plus belle fierté, ma plus belle réussite. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, j'ai une personnalité. Et je suis Maëva Guénam. Et mon nom, il fait cliquer. C'est la vérité. À un moment donné, on se parle français. Donc, arrêtez. Là, je ne parle pas de ma communauté. Ma communauté, je sais qu'elle m'aime. Je sais qu'elle est bienveillante. Je parle des haters parce que forcément, quand tu es beaucoup suivi, tu es aussi beaucoup suivi par des haters. D'ailleurs, ça, je ne le comprends pas. Bloquez-moi si vous ne m'aimez pas. Et les haters, ils disent souvent, ouais, mais elle est bête. Oui, qui elle est ? Qu'est-ce qu'elle a comme talent ? Eh ben, je suis Maëva Guénam. Voilà. Je n'ai pas de talent, mais j'ai une personnalité. Et je suis connue pour ça. Voilà. Je ne montre pas de contenu avec ma famille. Je ne suis pas créatrice de contenu. Je raconte juste ma vie. Juste ma vie. Voilà. Et ceux qui disent, oui, mais elle n'est pas intelligente. Je vous souhaite de ne pas être intelligente. Comme moi. En attendant, moi, ma plus belle réussite, j'ai eu ma mère à l'abri. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir. La tête est haute. Je suis fière de moi. Et tous les jours, je remercie Dieu pour ça. Et je suis humble. Et je suis humble. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe entre Booba et moi. Parce qu'il a un vrai problème avec moi. Je vais vous dire le fond du problème. Là, ça y est, j'en ai marre de faire bon comportement, de prendre sur moi. Là, ça y est, je vais brode mon cœur. Le fond du problème, c'est que Booba, il n'a pas réussi à m'avoir. Je vais vous raconter, je vais développer. Il n'a pas réussi à m'avoir. Il a là. Booba, vous le savez, c'est quelqu'un de misogyne. Vous le voyez dans ses musiques, comment il est. Et il y a des gens, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à t'avoir. Ils l'ont là. Et après, t'es leur target. Et après, ils cherchent à te faire la misère. C'est exactement ce qui se passe entre Booba et moi. Et je vais m'expliquer. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'ils voulaient me marier, qu'ils voulaient avoir des enfants avec moi. Je suis juste en train de vous dire que Booba, il voulait m'avoir dans son lit et qu'il n'a pas réussi. Et comme c'est quelqu'un de misogyne, vous savez, il y a des gens, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir. Après, vous devenez leur ennemi public numéro un. C'est exactement ce qui se passe entre lui et moi. Déjà, Booba, ça a commencé il y a des années en arrière. Il me harcelait sur Instagram pour me chiner. Et Booba, c'est quelqu'un qui a eu dans son lit toutes les filles de télé-réalité. Vous savez, un peu comme moi, vous savez, les filles bonnes de télé-réalité. Il les a toutes eues dans son lit. Eh ben, ma évagename, tu ne l'as pas eue, mon coco. Et tu l'as là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, à l'époque, il y a des années, il me harcelait sur Instagram. C'était lourd, il était lourd. Mais, c'est pas parce que tu es Booba que je vais venir dans ton lit. Oh, allô, réveillez-vous, soyez concentrés. Il croit il est qui ? Il est comme moi, il pisse comme moi. Voilà, je ne comprends pas. J'ai fait des soirées avec des Drake, avec des... Booba, s'il vous plaît, restez concentrés. Donc, il me dit, mais il m'envoyait plein de messages, plein de messages. Relou, gros relou, gros harceleur, gros gros relou. Et un jour, il se passe qu'il doit venir faire un showcase à Dubaï. Et ça, c'est le soir de la fameuse soirée où on chantait, lui et moi. Déjà, Booba, vous le savez, c'est un secret pour personne. C'est une grosse hum à buzz. Il aime trop le buzz. Il a fait toute sa carrière, elle a été créée sur du buzz. C'est même pas un rappeur. C'est pas comme Jul qui ne calcule pas. Vous voyez, Jul, il est à sa place, il ne calcule pas. Nino et tout ça. Non, Booba, c'est le buzz. Il aime trop ça. Il a créé sa carrière comme ça. Voilà. Donc, il se passe que lui, il est en guerre avec Maître Gims. Maître Gims, on va se parler français, il a le bras long. À Dubaï, il a le bras long. Vous savez, il lui a fait quoi Maître Gims ? Il lui a fait annuler tous ses concerts à Dubaï à cette époque-là. Wallah ! Et du coup, Booba panique, il reporte. Tout le temps, il y avait... Donc, Maître Gims, il fait annuler toutes les boîtes de nuit où Booba il devait y aller. Parce que Maître Gims, on se parle français, il a le bras très très long aux Émiratines. Booba, il s'en était humilié. Il avait le démon. Jusqu'à... Il a annulé trois boîtes de nuit, Maître Gims. Jusqu'à Booba, il est parti louer un bateau. D'accord ? Il m'a appelé, s'il te plaît, fais-moi la pub. Viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce qu'il avait peur d'être humilié. Parce que voilà, ça c'est le manque d'humilité. Vous voyez, c'est l'égo surdimensionné. C'est tout ce qu'il ne faut pas être. C'est l'orgueil. Il est très 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 orgueilleux, Booba. Et du coup, il m'appelle et tout. Il me branche et tout. S'il te plaît, partage. Je lui dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, je viens. Il t'inquiète, je partage. Je partage à fond. Déjà, je me rappelle que j'avais partagé deux failleurs. Parce qu'il avait changé deux fois d'endroit. Bref, je lui fais ça pour mon gratuit et tout. Je lui dis, vas-y, tranquille. Et je vais à cette soirée. Et à cette soirée, donc il y a Booba, je vais à sa loge. On parle, on discute. Mais moi, j'y vais avec mon copain de l'époque. Il fait son concert et tout. Booba dans le show, il fait le buzz. Comment il fait le buzz ce jour-là ? On chante tous les deux au micro. Il me passe le micro. Je chante, vidéo, bam, 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 tt, twitter. On fait le buzz. Tout ce qu'il voulait. Voilà, il était content. Il a fait son concert dans un bateau éclaté ou de faire en boîte de nuit. Et il a fait le buzz parce que j'ai chanté au micro avec lui. Il faut se parler français. Et ce soir-là, Booba, il voulait rentrer avec moi. Mais moi, je ne voulais pas rentrer avec lui. Déjà, parce que je ne voulais pas. C'est comme ça. Mais en plus, j'étais en couple, j'étais avec mon mec. Donc, je suis rentrée avec mon mec. Il avait le démon. Il ne faisait que harceler mes amis. Vas-y, venez en after avec ma Evagenam. Il a pris Akram à la gorge comme ça. S'il te plaît, il harcelait et tout. Il parle avec Akram. Il appelait Akram Akramovic. Et j'ai déjà sorti les audios. S'il vous plaît, je ne me sens pas de fouiller dans mon téléphone. Ressortez-moi les. Comme ça, je les ressors. Ou Booba, il dit Akram. Vas-y, s'il te plaît. Tellement, il a soif de buzz. Un rappeur. Lui, il a du talent. Moi, je n'ai pas de talent. Moi, j'ai juste une personnalité. S'il te plaît, Akram. Jama et Ben ont fait un faux couple sur les réseaux. Et je lui passe 50 000 euros. Il voulait qu'on fasse un faux couple. Vous imaginez à quel point il y fera tout pour le buzz ? Bref, bien évidemment, j'ai refusé. À l'époque, j'étais en couple. Même si je n'avais pas été en couple, je refuse. Voilà quoi. Donc, il y a eu tout ça. Et ensuite, après, il y a eu son buzz. Ce qu'il a fait pour le buzz. Ne croyez pas qu'il a fait pour les gens du peuple. Ce n'est pas vrai. Arrêtez, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Après, il y a eu les trucs des influenceurs. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. Et merci qu'il ait fait ça. Même s'il n'a pas fait ça d'une bonne intention. Il a fait ça pour le buzz. En vous en croire qu'il est du côté du peuple. Mais ce n'est pas vrai. Mais, en moi, ça m'a servi. Et aujourd'hui, tant mieux qu'on ait un métier encadré. Aujourd'hui, depuis que je suis toute seule dans mes placements de produits, ça se passe très bien. Il n'y a plus de problèmes. J'ai été convoquée par la police de la DGCPRF. Je ne sais pas quoi. Qui m'ont dit, depuis que tu es toute seule, c'est parfait. T'es collab, c'est parfait. Je ne travaille qu'avec des marques de qualité. Franchement, pour ce combat, même s'il a été fait hypocritement, je le remercie. La vérité. C'est la seule chose de bien qu'il ait fait, même si ça a été fait hypocritement. Là, moi, je ne suis plus chez mon ancien agent. Ça fait très longtemps. Mais depuis que je suis toute seule, mes placements, c'est carré. Vous le savez. Donc, on est censé ne plus avoir de problème. On est d'accord. Vu que c'était son combat, les placements et tout ça. On est censé ne plus avoir de problème. Eh bien, non. Il y a toujours un problème. Il sort une musique. C'était quand là ? C'était cet été. Il sort une musique, là, de Maëva Gennam. Pourquoi ? Pourquoi tu parles de moi ? Eh bien, parce que mon nom, Maëva Gennam, ça fait cliquer. Il savait qu'en parlant de moi, ça allait faire du buzz. Et ça ne part rater, ça fait le buzz. Bon. Heureusement, il n'a pas été discos d'or, ce n'est pas du tout. Mais, pour vous dire, il me cherche. Et ce n'est pas fini. Il fait un showcase à Dubaï. Moi, j'étais en France. Il fait quoi ? Regardez. Tellement, il a l'amour contre moi. Mais ça, moi, je vous le dis. C'est parce qu'il ne m'a pas eu dans son lit. Il y a des hommes, c'est comme ça. Ils n'arrivent pas à vous avoir dans leur lit. Après, ils prennent le démon. Parce qu'une fois que je ne suis plus chez mon ancien agent, il n'y a plus de problèmes entre lui et moi. Non, mais il continue. Donc, il fait un son où il cite mon nom. Et ensuite, il va faire un showcase. Et il appelle mon ex de Dubaï au micro pour me mettre le démon. Il voulait se faire ami avec mon ex pour se liguer contre moi. Vous avez vu à quel point il a un problème ? Ce misogyne. Parce qu'il ne m'a pas eu dans son lit. Vous imaginez ? Et là, comme il sait qu'Inoxtag, il aime trop Booba, parce qu'il a, dans son reportage, il a mis une musique de Booba, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé Inoxtag à l'autre Djamatis de ne pas faire le Mont Blanc avec Maéva. Inoxtag, comme il aime trop Booba, il a écouté les parties Djamatis. Mais Mathis, je ne l'ai jamais contacté. Les gars, c'est lui qui m'a contacté. Je ne savais même pas qu'il avait Instagram. Donc, voilà tout ce qui se passe. Voilà. Donc, je ne vais pas me laisser humilier. Je me serais sentie humilier si c'était moi qui lui avais envoyé un message, qui lui avait gratté l'amitié à Mathis Dumas. C'est lui qui m'a DM et qui m'a follow sur Instagram. Parce que moi, j'ai dit que je recherchais un guide pour faire le Mont Blanc. Et après, il m'a unfollow parce que Booba lui a dit de le faire. Donc, c'est lui qui se similie tout seul. Et ça, c'est quoi ? C'est parce que le manque d'humilité, il a pris la grossette parce que ça, il a fait le buzz. Mon chéri, je connais le buzz. Ça fait 7 ans que je suis dans ça. C'est un temps. Tu as vu, dans 2 jours, on ne sait même plus qui tu es. Donc, s'il te plaît, reste à ta place, toi. Va faire des randonnées. Va monter les montagnes. Et moi, laisse-moi à ma place, s'il te plaît. Rentre pas dans mon terrain avec moi. Je te jure que tu vas perdre. C'est chez moi, ici. Bref. Mais, encore une fois, parce que je l'ai dit la meilleure de fois aujourd'hui, je n'ai pas besoin de Mathis Dumas pour gravir le Mont Blanc. J'ai des productions qui me suivent dont une des meilleures productions au monde et je vais faire le Mont Blanc. Que je sache, le Mont Blanc, ça n'appartient pas à Mathis Dumas. Ce n'est pas le seul guide. Il y en a des guides. Je me fais harceler de messages de guides. Ça y est, il y a plein de guides qui veulent le faire avec moi. Je n'ai pas besoin de Mathis Dumas. Moi, comme je vous ai dit, je ne reviens pas sur mes paroles, ce que je vous ai dit ce matin, j'étais fière. Vous avez vu hier comment j'étais toute contente. Quand j'ai vu ces messages, j'étais contente, mais ce n'est pas avec lui, c'est avec un autre. Quoi qu'il en soit, je vais le faire le Mont Blanc et je vais me donner les moyens de le faire et sans Mathis Dumas et lui qui reste bien à sa place. Lui, Noctag et Bouba. Voilà. Allez. Justin, Justin, le buzz, ça ne dure qu'un temps. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, si Dieu a décidé que je ferai le Mont Blanc, je le ferai. D'accord ? Et l'orgueil, c'est très, 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 très mauvais. Dans la vie, il faut être humble. Il faut faire preuve d'humilité. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner mes vies. Vraiment, faire preuve d'humilité. N'oubliez pas pourquoi Satan, Shetan, il a été orgueilleux. Il n'a pas voulu se prostiner devant Adam. C'est pour ça qu'il va aller en enfer. Il va emmener tout le monde en enfer avec lui. N'oubliez pas, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment pas bon. Et là, ce qu'il fait Mathis Dumas, Booba et Inoxtag, c'est de l'orgueil. Et c'est du pompage. Voilà. Donc, maintenant, qu'ils restent bien, 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 bien à leur place, qu'ils restent concentrés. Voilà. Je ne vais pas me laisser humilier. Bon comportement, bon comportement. Mais je... C'est ça, en fait. Le problème, c'est que tu donnes... Tu donnes un peu de mou à un âne. Il se prend pour un cheval de course. C'est exactement ce qui se passe avec Mathis Dumas. Inoxtag et tout. Vraiment. Et surtout, surtout, Mathis Dumas. Vraiment. Il faut qu'il redescende, qu'il reste à sa place, qu'il va faire des randonnées, qu'il reste dans son terrain de randonnée, et que moi, je reste dans mon terrain de réseaux sociaux.